Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder les notions de projet et de contrat de financement tels qu'ils sont définis dans Saga. Alors, pour rendre les choses concrètes, voyons comment ces notions pourraient être utilisées dans notre exemple du Mali. Si on reprend l'organisation de notre ONG fictive, elle s'appuie tout d'abord sur un siège situé à Paris. C'est la notion de section dans Saga que nous avons déjà évoquée dans la vidéo 1.2. Puis, notre ONG intervient dans un pays, le Mali, qui correspond à la notion de mission financière dans Saga. Cette mission financière est rattachée au siège de Paris. Maintenant, l'étape suivante est de créer dans Saga les projets sur lesquels notre ONG a choisi de travailler. Par exemple, un projet Sécurité alimentaire dans la région de Mopti, nous l'appellerons Alim01 dans Saga. Puis, un deuxième projet, Santé infantile en zone rurale. Il s'appellera par exemple Soins01 dans Saga. Enfin, en général, les ONG définissent également un projet qui recouvre les activités de leur délégation permanente sur le terrain. On aurait donc ici un troisième projet, délégation permanente à Bamako, appelé par exemple Déleg01 dans Saga. À ce stade, on a créé dans Saga les trois projets de notre ONG au Mali. Mais on ne sait pas encore qui les finance. Cette notion de financement va être apportée par ce qu'on appelle dans Saga les contrats de financement. Ces contrats de financement s'appuient sur les documents contractuels signés entre l'ONG et ses financeurs, ses bailleurs, par exemple l'AFD, l'Union européenne, etc. Ce sont ses bailleurs qui vont financer les projets, au moins en partie. Dans notre exemple, supposons qu'un contrat ait été signé avec l'AFD, pour financer une partie du projet Sécurité Alimentaire Mopti, ainsi qu'une partie des dépenses de la délégation permanente à Bamako. Il va alors falloir créer dans Saga un contrat de financement, que nous appellerons par exemple AFD01. Sur ce schéma, on indique en rose les dépenses prises en charge par le contrat de financement AFD01. On peut constater qu'une partie du projet Sécurité Alimentaire Mopti n'est pas financée par l'AFD. Par ailleurs, supposons qu'un deuxième contrat ait été signé, cette fois avec l'Union européenne, qui couvre les dépenses du projet santé infantile, ainsi qu'une autre partie de la délégation permanente à Bamako. On doit donc créer un deuxième contrat de financement dans Saga, que nous appellerons par exemple UE01. Sur le schéma, les dépenses financées par ce contrat UE01 sont regroupées sous le deuxième carré rose. Enfin, on voit qu'il reste des dépenses qui ne sont couvertes par aucun bailleur. C'est souvent le cas dans la réalité. Dans cette situation, c'est notre ONG sur ses fonds propres qui va devoir financer ses dépenses. Pour cela, on va créer dans Saga un contrat de financement un peu spécifique pour lequel le financeur sera l'ONG elle-même. Nous l'appellerons par exemple ONG 2019. C'est donc un contrat de financement qui ne sera pas rattaché à un contrat signé avec un bailleur classique, mais plutôt par exemple attaché à un accord de la direction de l'ONG pour l'utilisation de fonds propres. Sur le schéma, les dépenses financées par ce contrat ONG 2019 sont regroupées sous le troisième carré rose. Une fois ces contrats de financement créés, cela veut dire que pour chaque dépense enregistrée dans Saga, il faudra préciser, au moment de la saisie de l'écriture, d'une part le projet dont elle fait partie sécurité alimentaire, santé infantile ou délégation permanente, et d'autre part le contrat de financement qui finance cette dépense . De cette façon, si par exemple le bailleur AFD souhaite un rapport financier sur les activités qu'il a financées, il suffira de trier dans Saga les écritures qui auront été rattachées au contrat de financement AFD01. Cette description des notions étant faite, voyons maintenant comment on crée un projet dans Saga. Pour cela, je vous attends sur la vidéo démo de cet épisode 1.6. A tout de suite !